Autre produit maison, c'est un produit maison, mais on le dit sincèrement, on en est très fiers. Guyane, la nouvelle série d'aventures commence ce soir à 21h sur Canal+. Mathieu, vous êtes Vincent, envoyé en stage à l'autre bout du monde. Olivier Rabourdin, vous êtes Antoine, parrain local du trafic d'or. Bon, vous n'avez pas été foutu de trouver un stage à l'étranger, donc on va vous en trouver un, loin, très loin. Vous allez passer dix mois à Guyane, mais ça vous ira très bien. J'espère que vous n'avez rien trouvé. Pourquoi ? Parce que l'or, ça les rend dingue. Vous êtes envie de rentrer en France ? Non, moi j'ai envie de travailler avec vous. Il y a tout ce qu'il faut pour une belle série d'aventures. Augustin, tu as levé le doigt. La question qu'on se pose tout de suite, c'est dans quelle mesure vous êtes en contact aussi pendant le tournage, et même en tournant cette série, en lisant le scénario, avec la réalité guyanaise aujourd'hui ? On est dedans tout le temps, alors, parce que la plus grande partie des acteurs sont des Guyanais, et en plus, ce n'est pas seulement des Guyanais, c'est-à-dire que sur le site de la mine, les gens qui étaient là, c'était des vrais garimperos. Il y a un gars qui avait à peu près 70 ans, Ruben, quatre jours avant la fin du film, il m'a dit, on vient de trouver un filon au Brésil, et le gouverneur local a obtenu du gouvernement le droit de l'exploiter, et je finis le film et j'y vais. Donc, quand il y avait un truc à faire, évidemment, il se demandait comment on fait ci, comment on fait ça. Ça veut dire, il y allait quoi pour son propre compte à lui ? Il y allait, il y retournait, quoi. En tant que pirate ? En tant que ancien orpailleur ? Là, pour le coup, je pense que c'était une exploitation qui était légale, puisque au Brésil, il y avait une autorisation, mais il a été orpailleur. Il a travaillé sur des barges, il était plongeur, il a ramassé les cailloux, et ensuite, il les trie. Donc là, on parle de sites illégaux, où ils vont souvent travailler la nuit pour... Ça raconte le quotidien de ces chercheurs d'or illégaux, c'est un fait réel, c'est inspiré de faits réels. Bernard Cazeneuve s'est même rendu sur place il y a quelques mois. Donc vous avez croisé certains d'entre eux. Dans quelle mesure vous avez été confronté à cette réalité ? On a été confronté à ces gens-là. Puis on a été confronté vraiment à la Guyane pendant cinq mois, on s'est fait des amis, etc. Surtout, ce que raconte la série, c'est vraiment une histoire d'aventure. Et elle est assez réaliste dans un sens. Mais la réalité de la Guyane, c'est que l'orpaillage, c'est un cancer pour la Guyane. C'est-à-dire qu'il n'y en a jamais eu autant qu'en ce moment. Ça veut dire sur place de l'esclavage, parce qu'on ne part pas d'un site comme ça, de la violence, des armes tout le long des fleuves. Les gens qui habitent le long des fleuves, les gens qui habitent en forêt habitent le long des fleuves. Ils ont besoin du fleuve pour boire parce qu'ils pêchent, etc. Ils sont empoisonnés par le mercure. Ça veut dire des malformations à la naissance, des maladies, etc. Ensuite, ça crée en ville, où il y a une violence sociale extrême. Quand même, Guyane, c'est à la fois une ville où il y a une misère noire. Et en même temps, c'est la deuxième ville de France pour l'impôt sur la fortune. Après Neuilly, c'est une violence sociale énorme. Ça, plus le nombre d'armes qu'il y a, parce qu'il y a des armes à feu, des armes blanches partout, ça crée une violence terrible. Et du coup, le tournage, comment a-t-il été accueilli ? Comment ça a été pris par les habitants qu'on parle de ce sujet-là dans une série ? À partir du moment où tu ne cherches pas d'or, vraiment, ça va. Je pense que les gens sont plutôt contents qu'on en parle, et surtout qu'on en parle dans ces termes-là. J'espère, en tout cas. On parle de la Guyane, mais en fait, c'est impossible de faire un film ou même une série sur la Guyane, parce que c'est trop riche. Donc, nous, on a pris ce parti pris de parler de la Guyane à travers l'or. Pas forcément pour dénoncer, mais en tout cas, on explique que c'est une plaie aussi. Vous avez pris une claque, vous, en arrivant, quand même. Vous êtes arrivé de Paris, vous êtes dans tous les plans de la série. Donc, vous, directement, vous avez vécu la forêt équatoriale. La forêt, mais ce que j'essaie de dire tout à l'heure... Ce que vit votre personnage, d'ailleurs. Exactement. Mais c'est la diversité, déjà, de lieux, l'émerveillement tous les jours de voir ces paysages-là. Mais on parlait des acteurs. 90% sont des acteurs locaux, non professionnels. Et pour moi, c'est eux qui font aussi la série. Et ça se sentait... Il faut imaginer qu'il y a des anciens orpailleurs, des carrossiers, des gens qui ont un vrai vécu. Et ça se ressent dans leurs yeux. Et quand on les filme, c'est magnifique. Et des rôles féminins en or, également. Avec des femmes qui sont souvent décisives dans la série. C'est rare de voir des rôles féminins aussi peu dans les stéréotypes. D'ailleurs, nous, on est des personnages d'aventure, donc on est typé, forcément, quoi. Le vieux briscard, le jeune homme qui veut devenir un homme. Et en fait, le fait que les rôles autour, et principalement les rôles féminins, soient si étonnants, si décalés par rapport à ce qu'on voit d'habitude, surtout dans un film d'aventure, nous aussi, ça nous permet de nous décaler du cliché. Et il y a de la musique aussi, Mathieu. Vous êtes sensible, vous qui êtes le fils d'un grand musicien, Jean-Christophe Spinozzi. Il y a un oiseau qui fait une musique incroyable, qui s'appelle la picolette. Et quand on lui met Jean-Sébastien Bach, il se met à chanter. Et vous l'avez... On en a vu, bien sûr, il y en a un. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une picolette. C'est un picolette. Un picolette, pardon. Il y a des championnats, toi. Il y a des championnats de picolettes. C'est-à-dire que, justement, les gens les promènent comme ça pour qu'ils sentent toutes les vibrations et qu'ils n'aient pas peur de chanter après. Et ils font des combats, des battles, en fait, les premières battles de picolettes. Vous connaissiez, Clémentine, les picolettes ? Pas du tout. C'est génial. Il faudrait qu'on en ait un pour Darius. Non, parce que ça, c'est vraiment... C'est le rêve de tous les musiciens. D'essayer de reproduire le chant des oiseaux. Messian a essayé. Charlie Parker, on le surnommait Bird. Et ici, on a un musicien génial qui s'appelle Chassol, qui vient de Martinique et qui, lui, le reproduit avec le clavier et qui fait des dialogues comme ça. On préfère quand même que les picolettes soient dans la forêt que dans une cage et élevées pour des battles. Oh, mon petit oiseau, comme t'es vu. Il faut se repose et on se retrouve.